de Sèvres est heureuse de vous accueillir pour cette 13e, déjà 13e visioconférence de notre programme intitulé Conversations céramiques. Nombreux d'entre vous évidemment me connaissent, je suis Catherine Prouvet, en ma qualité de vice-présidente de la société. Eh bien, je suis heureuse de vous convier, après la mémorable intervention de Bernard Chevalier de lundi dernier, à notre 3e rendez-vous visant à la commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon. Ce soir, nous sommes très heureux d'accueillir Tariq Bouguerira, jeune, talentueux, président d'Inperial Art, spécialiste dans la vente et l'expertise d'œuvres d'art de la période du Premier Empire. Sa société, fondée en 2016, développe également d'importants projets d'exposition internationale, notamment en Chine, où notre intervenant a ouvert fin 2019 une galerie dans le fameux espace 798 du district Shaoyang de Pékin. Incroyable espace que j'ai visité il y a quelques temps, mais ce n'est pas rien. Alors, sa galerie parisienne, quant à elle, vient de s'installer dans les murs du somptueux hôtel Viodet, place 4 roues, dans le 17e arrondissement à Paris, et les travaux d'embellissement et de restauration viennent de s'achever. Tariq, alors Tariq est un personnage hors du commun, croyez-moi. Ancien membre de l'équipe de France de lutte gréco-romaine, il a suivi les cours de l'Institut national des sports et de l'expertise de la performance et de l'école de management Léonard de Vinci à la Défense. À la suite d'une blessure, Tariq a rejoint le monde de l'art en se dédiant, neuf années durant, à la gestion d'une des plus grandes collections en main privée d'objets du Premier Empire, celle de Pierre-Jean Chalançon. Notre intervenant vole maintenant de ses propres ailes et sur ce marché évidemment très actif, animé par des collectionneurs médiatiques et internationaux et également relancé récemment par de nombreuses redécouvertes d'objets de cette époque à travers le monde. Sa galerie Imperial Art était présente à l'exposition de jeunes galéristes, organisés chez Sotheby's à Paris en 2018, également à la Biennale de Paris et à la Guardian Fine Art à Pékin en 2019. Ce soir, Tariq va évoquer pour nous plusieurs rares œuvres sévriennes majeures, les écuelles coupes de forme Gérard. Alors celles-ci sont évidemment un nouveau témoignage de l'utilisation par Napoléon à des fins diplomatiques de la manufacture de Sèvres qui fournit nombre de cadeaux aux cours étrangères, aux membres de la Cour impériale ou à son entourage. Alors à vous, Tariq, pour cette treizième conférence. Vos propos ne vont pas manquer de nous porter bonheur. Merci à vous, à vous Tariq. Merci Catherine. Alors, je vais effectivement partager mon écran. Normalement, ça devrait être bon. Oui, vous n'avez plus qu'à mettre en diaporama. Voilà, formidable. C'est tout à fait bon. Bonsoir à tous et à toutes. Merci Catherine pour cette invitation. Je suis extrêmement honorée de pouvoir ce soir m'exprimer au sein de ce groupe des amis du Musée de Sèvres et de tous ses amis et de tous ses invités. C'est un honneur pour moi. Vous avez souligné le nombre d'intervenants qui m'ont précédé et leur qualité exceptionnelle, je pense à Bernard Chevalier, mais à d'autres. Et c'est pour moi un honneur d'être parmi vous ce soir. J'espère que je serai assez bon orateur, que je serai à la hauteur de tous ses intervenants, les plus grands intervenants sur le domaine qui m'ont précédé. Et je tiens à saluer un certain nombre d'entre eux, tels que Bernard Chevalier, Camille Leprince, entre autres, et Maxime Charon, pour ne citer qu'eux. Je vais donc ce soir vous présenter une conférence qui a pour objectif de vous faire part de l'expérience de ma galerie, la Galerie Impérial Art. Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer, et en tout cas, vous faire partager notre vie, notre expérience, nos découvertes, notre vie, tout simplement. Et dans une deuxième partie, plus sévrienne, cette fameuse, en tout cas, ces redécouvertes de ces fameuses écuelles, dit coupe Gérard, j'en profite pour remercier d'une manière extrêmement sincère et chaleureuse, Jérôme Cortade, qui est en charge pour notre galerie des recherches historiques, qui a su, par un travail tout à fait minutieux et complet, en ayant, en étant allé même plus loin que ce qui avait été fait déjà, et notamment, je pense, grâce aux archives, aux documents qu'il a pu découvrir aux archives nationales, de cette avancée qui semble être une avancée capitale pour Sèvres et pour les connaissances de cette manufacture, en toute modestie. Comme je l'ai souvent dit, nous, notre métier, c'est un métier de marchand, et cette caution scientifique et cette recherche scientifique est pour nous primordiale. Et je tiens aussi à remercier Bernard Chevalier, qui a été aussi à la base de cette découverte et de son accompagnement dans la rédaction et dans la recherche, notamment de l'écuelle offerte par Napoléon à l'impératrice Marie-Louise. Alors, pour commencer, comme l'a très bien expliqué Madame Trouvée, nous venons d'intégrer les nouveaux murs de notre galerie à l'hôtel Vioday. Vous avez une photo que vous avez pu découvrir lors de mon introduction. Dans cet hôtel particulier, en tout cas, dans cette partie de rez-de-chaussée de l'hôtel Vioday, qui a été construit en 1879, qui devait à la base abriter le consulat du Brésil et la résidence, en tout cas le lieu de réception et de résidence de l'ambassadeur du Brésil, projet avorté par l'État du Brésil. Et ensuite, ce bâtiment a été vendu à une famille, la famille Vioday, fameux trio Vioday pour les gens, pour les personnes qui sont passionnées de musique. C'était un trio de harpistes et de violoncellistes, trois sœurs, qui ont été sous l'influence et sous la vie même de Baselaire, grands compositeurs. Et je tiens d'ailleurs aussi à leur rendre hommage et à rendre hommage aux descendants de cette famille et notamment à M. Jean-François Réminéris, pour qui ce projet a pu voir le lieu. Et je tiens à le remercier de cette confiance et de cette confiance mutuelle qu'on peut avoir aujourd'hui dans ce projet. Donc, le lieu est ouvert au public et nous espérons vous y recevoir nombreux après cette conférence. Alors, comme l'a dit Catherine, nous sommes donc une galerie spécialisée sur le Premier Empire, exclusivement sur le Premier Empire, mais avec des entrées et des pastilles sur l'histoire de France. L'histoire de l'Empire est une période extrêmement importante pour nous et pour nous, pour très bien comprendre l'Empire, il faut pouvoir aussi l'expliquer avant cette période, mais aussi après. Donc, vous retrouverez aussi dans nos collections et dans nos œuvres, parfois des objets révolutionnaires, parfois aussi qui peuvent remontrer jusqu'à Louis XIV, en tout cas sur des portraits, et qui en décolleront jusqu'au Second Empire. Nous participons à de très nombreux salons tels que la Biennale, tels que notamment Masterpiece à Londres. nous sommes heureux de pouvoir intégrer aussi Maastricht pour l'édition 2021, si les conditions, évidemment, sanitaires, mais nous le pensons, nous espérons, et seront des plus favorables pour septembre prochain. Donc, à travers nos collections, nous proposons un certain nombre d'œuvres, sculptures, objets d'art, peintures, dessins, qui ont un lien de près sur la période du Premier Empire. Vous en avez un certain nombre d'exemples ici, des sculptures de Napoléon Loré, des tableaux reprenant l'iconographie napoléonienne, et donc nous avons vraiment une sélection tout à fait éclectique, et pour tout amateur, c'est l'endroit rêvé pour découvrir, ou en tout cas trouver un objet qui pourrait correspondre à leur collection. Notre travail de jeune marchand est un travail d'équipe, puisque j'ai la chance de pouvoir être entouré d'un certain nombre de personnes qui sont tous les plus jeunes les uns que les autres, et c'est vraiment notre leitmotiv, c'est de pouvoir se faire confiance mutuellement, je pense à Quentin Bonnefoy, qui est un des nos spécialistes de la peinture ancienne, je pense à Jérôme Cortade, qui a rejoint l'équipe il y a à peu près six ou six à huit mois, qui s'occupe des recherches historiques, mais grâce, c'est grâce surtout aussi aux personnes qui peuvent nous entourer, je pense à Bernard Chevalier, que j'ai cité par exemple, qui nous aide au quotidien dans nos recherches, je pense notamment aux relations à ces privilégiés qu'on peut entretenir avec différents conservateurs, tels que Christophe Beyerler, je pense aussi à Daniel Alcouf, que nous aimons recevoir lors de nos stands, avec qui nous aimons nous entretenir, qui sont des gens qui nous poussent, je pense aussi à certains de nos confrères, tels que Camille Leprince, ou Maxime Charron, avec qui nous avons la chance de pouvoir échanger régulièrement, je pense à certains nombres d'experts, tels qu'Arnaud Gouvion-Saincire, avec qui nous entretenons d'excellentes relations, et qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir tous les jours être un peu plus performants et toujours plus sereins dans nos acquisitions et dans la réputation que nous devons nous faire, parce que pour nous, c'est quand même quelque chose d'important, une réputation est très importante et elle se fait par des preuves et nous nous attelons à être toujours performants dans nos découvertes et dans nos présentations. C'est un héritage que j'ai du sport de haut niveau, en tant qu'ancien membre de l'équipe de France de l'île Gréco-Romaine, le challenge et la performance qui doit, je crois à mon sens, être un élément qui est des plus importants dans le métier de marchand d'art. J'ai une pensée ce soir pour M. Alain Pouchetou, que certains d'entre vous doivent connaître, qui aujourd'hui est hospitalisé pour un cas de Covid et qui est dans une situation un peu compliquée. et j'ai une réelle pensée affectueuse pour Alain et mes pensées vont vraiment à sa famille et à lui qui se bat aujourd'hui et nous espérons le revoir très vite en très, très bonne forme. Voici alors notre galerie pékinoise lors du salon de Pékin. Donc, notre galerie est une galerie qui est installée effectivement, comme l'a expliqué Catherine, dans le quartier de 798 à Pékin et qui est en lien avec notre activité principale ici à Paris, celle des objets liés au Premier Empire et au consulat, avec des pastiches aussi sur les arts décoratifs du XIXe siècle, comme une paire de chaises qui nous vient de Jean-Baptiste, qui revient du château de Versailles, qui est estampillé Jean-Baptiste Boulard. Donc, la Chine est un pays extrêmement intéressant, complexe, évidemment, mais qui nous offre une énergie ou en tout cas, nous offre une opportunité assez extraordinaire de pouvoir y faire découvrir par nos modestes moyens, évidemment, une partie de l'histoire de France à travers la sélection de nos œuvres. La Chine, c'est plus d'un milliard et demi d'habitants, ce n'est pas un pays, il faut le comprendre, c'est un continent, clairement, puisque d'une région à une autre, les mentalités sont différentes, parfois les dialectes sont différents, la façon de penser est différente et nous avons la chance depuis à peu près un an, plus d'un an, fin 2019, mais depuis une expérience un peu plus longue pour moi, depuis 2013, dans le développement des expositions, de pouvoir y baigner de bonheur parce que c'est un pays malgré tout ce qu'on peut entendre ou autre, qui nous laisse beaucoup, 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 beaucoup d'espoir et d'intérêt et cet intérêt grandissant de comprendre et de mieux apprendre notre culture. C'est vraiment ce message d'échange que je veux souligner ce soir. Alors, les Chinois, qu'est-ce qu'ils aiment, clairement ? Ils aiment notre histoire, ça, il faut vraiment le comprendre, je pense que beaucoup d'entre vous sont au courant, ils s'y intéressent de plus en plus, on les retrouve de plus en plus, en tout cas de ce qui est de l'Empire, nous avons un certain nombre de collections que nous accompagnons là-bas, des collections qui se trouvent à Pékin, à Shenzhen, à Shanghai, à Wuhan, et aujourd'hui, ces collections se créent notamment pour des fondations ou des musées privés. Alors, qu'est-ce qu'ils aiment ? Ils aiment la peinture, quelque chose de tout à fait intéressant, tout ce qui est autour de l'iconographie napoléonienne, la sculpture évidemment est une partie très importante pour eux, la sculpture en bronze est un élément très intéressant. La psychologie du collectionneur chinois est à peu près la même que celle du collectionneur américain, celle du Napoléon conquérant, celle du Napoléon empereur, ou alors celle du général Bonaparte, ce petit corse venu, sorti de nulle part, si je puis m'exprimer ainsi, et qui devient empereur de toute l'Europe et figure aujourd'hui mondialement connue de par ses exploits et avec cette, j'aime bien, cette image miroir de cet Alexandre le Grand. Donc, c'est vraiment une psychologie très proche de celle des collectionneurs américains, de ces self-man-man, qui peut être aussi différent de ce que certains collectionneurs européens peuvent attendre de Napoléon, plutôt celui de la période du consulat, de ce premier consul, jeune, visionnaire, apaisé, qui va faire des réformes profondes, sans rentrer dans les détails, et donc, c'était aussi de comprendre cette psychologie chinoise, qui aujourd'hui est une part importante de notre développement, et nous espérons pour l'année prochaine ouvrir une seconde galerie à Shanghai, après Pékin. nous ne sommes pas retournés depuis un an en Chine, aujourd'hui, notre dernier voyage remonte à janvier dernier, décembre dernier, fin décembre dernier, et nous espérons pouvoir y retourner prochainement, mais nous continuons nos activités là-bas, à Pékin. Voilà, donc ici, un certain nombre d'œuvres qui vous montrent un peu notre galerie et des éléments qu'on peut présenter. Vous avez notamment un portrait de Robert Lefebvre en fond d'écran, qui est un exemplaire réalisé par Robert Lefebvre et son atelier en 1813. Le tableau est daté, signé, et il fait partie d'une redécouverte de ces portraits de Robert Lefebvre, artiste que pour lequel nous travaillons, sur un catalogue raisonné. J'en profite encore une nouvelle fois pour rendre hommage à Alain Pouchetout qui nous accompagne dans ce travail-là, qui nous aide et qui nous donne beaucoup, beaucoup d'énergie puisqu'il est pleinement un acteur de cet artiste et vous avez ici donc une sélection d'œuvres de Robert Lefebvre dont nous faisons une spécialité un portrait comme vous pouvez le voir tout en haut à gauche de Marie Walewska, une redécouverte que nous avons pu faire, tableau connu et publié notamment par Frédéric Masson dont une esquisse préparatoire est conservée dans les collections Colonna-Walewski à Genève et dont le portrait était connu simplement par des gravures et nous avons pu redécouvrir ce tableau qui avait été exposé notamment à l'exposition 69, exposition de référence lors de l'exposition Napoléon et les femmes aux archives nationales. Un portrait aussi de la marquise d'Ora de Pont juste en bas à gauche la représentant avec ses enfants Mornay, un tableau très important intéressant que vous pouvez retrouver dans notre galerie nous serons ravis de vous faire découvrir. Cet autoportrait de Robert Lefebvre qui est au centre en bas autoportrait redécouverte majeure pour l'iconographie de Robert Lefebvre puisqu'il s'agit d'un modélo pour un tableau probablement jamais réalisé que vous pouvez découvrir notamment sur notre chaîne YouTube où nous faisons une présentation de cet autoportrait et Robert Lefebvre un artiste extrêmement important pour la période impériale dont nous essayons modestement de réaliser le catalogue raisonné et de mieux comprendre la psychologie et l'intérêt ou en tout cas l'action qu'il a pu mener sous la période impériale. Je profite pour aussi mettre l'accent sur le fait que nous travaillons sur le catalogue raisonné mais aussi sur la correspondance et sur tous les éléments écrits de Robert Lefebvre puisque nous essayons aussi aujourd'hui de réunir un fond d'archives de lettres de Robert Lefebvre dont nous possédons un certain nombre. Alors, nous allons passer à la partie partie porcelaine si je puis m'exprimer ainsi pour en venir un peu au sujet qui vous tient tous à cœur celle de Sèvres et des réalisations de Sèvres avec effectivement ces fameuses écuelles de forme Gérard. en préambule de cette intervention j'aimerais encore une fois remercier Jérôme Cortade notre spécialiste des recherches historiques et Bernard Chevalier notamment aussi M. Le Prince qui nous a aussi beaucoup soutenus dans nos recherches pour vous présenter cette coupe que vous voyez ici qui est la fameuse écuelle que nous avons eu l'honneur de vendre au château de Fontainebleau je tiens à remercier encore une fois le château de Fontainebleau le musée Napoléon Ier et M. Béheler de leur confiance Rennes Galerie nous avons eu beaucoup de chance d'avoir cet objet d'avoir su percer les secrets de cette écuelle une écuelle qui était connue par le marché sans vraiment être connue sans vraiment comprendre ce qu'elle était et notre grande satisfaction c'était d'avoir pu vraiment comprendre tous les secrets de cette écuelle et de ce qu'il en découlera ensuite de ces écuelles de Formes-Gérard dont nous avons fait un certain nombre de découvertes alors c'est une écuelle excusez-moi je suis passé un peu trop vite c'est une écuelle que nous avons pu présenter à la Biennale elle avait pu être admirée j'imagine par un certain nombre de personnes vous pourrez retrouver aussi cette vidéo de présentation de l'écuelle sur notre chaîne YouTube mais je ne manquerai pas de vous apporter des précisions tout au long de cette conférence un peu de chronologie sans rentrer trop dans le détail mais voici quelques éléments avec les dates du mariage ce qu'il faut comprendre alors c'est pour ça que je fais juste un peu de chronologie napoléonienne et impériale pour arriver à mieux comprendre l'intérêt de ces coupes et de remettre dans un contexte historique les éléments de cette coupe alors une chronologie toute simple que vous pouvez lire en partage d'écran 1810 effectivement le mariage de Napoléon avec Marie-Louise dans un contexte qu'on le connaît bien contexte européen de cette unification entre Napoléon et Marie-Louise le 15 août le médecin de l'empereur atteste la grossesse de l'impératrice un élément toujours important pour Napoléon pour la famille impériale pour la dynastie napoléonienne pour l'héritage cet héritage bien sûr avec un grand H un héritage je dirais même sanguin de cette affirmation dynastique très importante le 20 octobre 1810 Madame de Montesquieu qui est nommée gouvernante des enfants ça a quelque chose de tout à fait important l'annonce officielle de la grossesse ensuite en novembre 1810 de l'impératrice qui est célébrée Napoléon est dans une dynamique tout à fait intéressante il sait qu'il va avoir un héritier nous sommes dans une période charnière de l'Empire et ça donne beaucoup ça va donner beaucoup de travail à la manufacture de Sèvres si je puis m'exprimer ainsi j'en profite puisque sur votre gauche vous pouvez voir un dessin que peu de gens peuvent connaître en tout cas que peut-être beaucoup de gens connaissent excusez-moi de par le fond qui existe à la manufacture de Sèvres et nous sommes heureux de vous présenter en avant-première une photo qui n'est pas très bonne qualité mais vous pouvez venir on vous attend nombreux à la galerie venir découvrir ce dessin inédit puisqu'il complète le fond qui est aujourd'hui dans le fond du musée de Sèvres par Évariste Fragonard un dessin inédit puisque redécouvert et donc un dessin allégorique de Napoléon et de l'impératrice Marie-Louise alors petite touche humoristique tout à fait intéressant alors on retrouve tous les attributs je ne veux pas forcément rentrer trop dans les détails des attributs allégoriques impérial ce que je trouve tout à fait en décalage et qui reflète une époque de création de certaines renaissances de l'art on peut voir en dessous de Marie-Louise de l'alégorie de Marie-Louise le titré à la plus belle et de Napoléon au plus grand donc je trouve que c'est tout à fait moderne pour l'époque donc c'est un dessin à la gouache à l'aquarelle sur le trait de crayon qui est visible à la galerie et on sera heureux de vous accueillir pour venir l'admirer alors toujours dans la chronologie mars 1811 la naissance du roi de Rome avec toutes ces festivités que vous connaissons laissant un coup de canon et toutes ces festivités qui vont résoudre et puis avec quatre jours après la nouvelle qui arrive en Autriche Napoléon a un héritier il va falloir le faire savoir et c'est je crois à mon sens avant tout une affirmation c'est comme c'est plus que même qu'une naissance d'un fait politique pour lui puisque puisque pour lui c'est une c'est une page qui va qui pourra se tourner et c'est pour moi à mon sens vraiment un point politique puisque le successeur l'héritier du trône est là et il faudra compter il faudra compter sur lui donc ça c'est quand même quelque chose de tout à fait intéressant une date clé qui va nous intéresser maintenant puisque il va être ça va être cette date là qui va découler de la présentation de la fameuse coupe c'est le 9 juin 1811 le baptême du roi Brom à Notre-Name de Paris des festivités tout à fait extraordinaires de nombreux de nombreux livres et de nombreux témoignages le relatent c'est le moment important je crois peut-être aussi un moment clé qui peut faire partie des moments très importants qui découleront du même qu'on pourrait peut-être mettre au même titre que le sacre c'est Napoléon qui va enfin officiellement devant toute la population puisque Paris va être en fête mais aussi quelque chose de sacré présenter son fils à Dieu à l'univers et de dire voici mon héritier et c'est une vraie affirmation dynastique pour ce 9 juin 1811 donc ce qui nous permet de comprendre mieux aujourd'hui cet élément clé qui va donner beaucoup de travail aux artistes et notamment à cette extraordinaire manufacture de Sèvres alors quelques petits quelques petits manufacture impériale de Sèvres quelques petits éléments 7000 invités évêques courtisans membres du corps diplomatique une semaine de festivité à Paris à Saint-Laure des dîners des galas des feux d'artifice pour tout vous dire on aurait aimé y être voilà donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est très relaté très documenté je vous invite j'imagine que vous êtes déjà connaisseur mais à vous y plonger en profondeur ça vaut ça vaut vraiment le détour ça nous permet de pouvoir mieux comprendre la période pour pour de ce qui est la tâche familiale alors avec les parrains et marraines parce que ça c'est quand même tout à fait intéressant vous avez l'empereur d'Autriche et le duc de Wotsbourg qui seront les parrains et en marraines Madame Mère et Caroline Murat mais cette Caroline Murat va décliner et ce sera Hortense qui en prendra le rôle alors quelques chiffres quelques chiffres importants pour essayer de mieux comprendre l'intérêt l'intérêt de ce couronnement enfin en tout cas de ce baptême c'est les dépenses qui seront qui seront allouées à ce baptême à ces festivités que vous pouvez voir ici des récompenses très importantes notamment pour la coucheur de Marie-Louise en Ile-France qui est colossale donc tout ça nous montre cet intérêt ou en tout cas cette affirmation dynastique de Napoléon qui va même plus loin qui va vraiment de par toutes ces commandes et de toutes ces récompenses apporter vraiment cet élément qui se veut des plus des plus son QR pour la naissance de son fils pour le baptême de son fils pardonnez-moi donc la manufacture de Sèvres pour rentrer dans le vif du sujet vous avez ici donc deux présentations de vases diffusos pour le vase qui est sur votre droite qui se trouve au musée du Louvre reprenant le tableau de Jacques-Louis David au passage du Bonaparte du Grand Saint-Bernard donc vase fusos offert à Madame Mère et sur votre gauche le vase étrusque présent du Nouvel An offert à la comtesse de Noailles donc toujours avec la figure allégorique du roi de Rome on peut faire des analogies avec le fameux dessin des varistes Fragonard qui reprend effectivement les éléments qui seront ensuite repeints par des Gaules de Gaulle donc ça c'est vraiment important toujours dans cette dans cette iconographie antique de l'empereur de l'empereur et de son et de son successeur l'écuelle donc l'écuelle à fond rouge offerte par Napoléon à l'impératrice Marie-Louise a toute une histoire cette écuelle va être être offerte par Napoléon à l'impératrice Marie-Louise la veille du baptême du roi de Rome lors de leur visite à la manufacture de Sèvres il faut savoir que Napoléon était à Saint-Cloud avec l'impératrice et ils vont décider de se rendre de se rendre à Sèvres pour faire la visite de Sèvres et ce sera à cette occasion que Napoléon fera ce cadeau alors c'est intéressant puisque nous avons à la base dans nos recherches nous avons pu voir qu'effectivement c'était cette fameuse écuelle mais nous avons appris de par les recherches qui ont été entreprises grâce aux archives aux documents en conservant aux archives nationales que cette que cette que cette écuelle n'était pas destinée préalable à l'impératrice Marie-Louise et ça c'est vraiment intéressant puisqu'elle était destinée en fait à la marraine qui aurait dû être Hortense et ensuite Napoléon voyant ce travail tout à fait extraordinaire va l'offrir à l'impératrice Marie-Louise et effectivement nous avons pu redécouvrir sur les documents qu'il y a eu une modification de facture et une nouvelle facture adressée à Napoléon pour l'impératrice Marie-Louise donc c'est des éléments qui sont quand même qui sont quand même importants voici une facture alors je tiens quand même encore à souligner que que cette que cette facture que ces documents sont des documents inédits et qui ont été redécouverts donc lors de nos lors de nos de nos de nos de nos recherches aux archives nationales et donc nous avons pu grâce à ces recherches mieux identifier mieux comprendre les éléments les éléments qui nous pouvaient parfois nous paraître en incohérence et notamment par rapport à cette anecdote que nous avons pu noter de ce changement de destinataire pour cette équelle je voulais juste mettre une parenthèse pour vous annoncer que nous allons publier toutes ces recherches d'une manière tout à fait précise dans un catalogue d'expositions que nous allons inaugurer au mois de juin prochain dans notre espace et nous présenterons différentes oeuvres qui entourent la naissance et le baptême du roi de Rome et notamment deux écuelles de Formes Gérard que nous avons découvertes mais je vous en donnerai un peu plus d'éléments après Formes Gérard en hommage ou en tout cas en rapport avec Claude Charles Gérard qui a comme vous pouvez le voir ici des projets de cette fameuse coupe des aquarelles travail préparatoire primordial pour un artisan permettant de poser son idée des éléments qu'on va retrouver des éléments iconographiques des éléments stylistiques que nous retrouvons ensuite sur ces fameuses coupes travail exceptionnel on ne peut que saluer la finesse de ces dessins témoignage primordial encore une fois nous avons beaucoup de chance de pouvoir avoir eu accès à ces dessins les archives sont extrêmement importantes il faut en prendre soin et les exploiter est encore même plus compliqué que de les conserver et aujourd'hui ça nous voilà ces archives là je tiens à souligner c'est quelque chose d'extrêmement intéressant dans notre recherche et je vous laisse admirer les éléments de travaux sur notamment les dorures et décors qui sont tout à fait intéressants alors vous avez effectivement donc cette fameuse coupe Gérard acquise par le château de Fontainebleau on ira dans des détails stylistiques un tout petit peu après dans le découlement de cette conférence toujours intéressant les formes qui sont qui sont qui sont présentées sur les travaux de coupe Gérard importants travaux préparatoires puisqu'il faut savoir que six coupes ont été réalisées et Brognard va même demander à en les refaire c'est-à-dire reprendre un certain nombre d'éléments pour qu'elles soient à la perfection donc ça vous laisse ça nous laisse quand même tout à fait sur un pied de stupéfaction puisque imaginez Brognard venant demander quelque chose en plus qui était tout à fait innovant dans certaines phases de réalisation de ces coupes notamment je pense aux dorures où on arrivait et Brognard voulait vraiment quelque chose de tout à fait fini extraordinairement précis et ça montre cette période qui me plaît particulièrement de cette période impériale de la manufacture où on peut arriver à la quintessence de ce qu'on pourra faire à Sèm alors voilà donc à travers donc les archives que nous avons pu découvrir ce qui nous avait frappé aussi qui est très intéressant c'est les détails qu'on peut avoir sur sur les feuilles d'appréciation sur tout ce qui est documents liés à la manufacture de Sèvres sur tous les détails sur tous les détails qui sont qui sont qui sont mentionnés et ça c'est important on peut le voir une écuelle couverte avec son plateau la forme Gérard les caméas allégoriques la mosaïque tout ça tout ça sont des éléments qui nous ont permis aussi ensuite de pouvoir vraiment identifier et d'être sûr de l'identification des différentes écuelles puisqu'elles étaient au nombre de 6 et donc nous aujourd'hui nous avons été en mesure de pouvoir les identifier les 6 et d'en être certains c'est un travail qui est extrêmement important et grâce à Sèvres et aux regroupants nous avons pu effectivement les identifier les 6 quelques petits éléments des listes des principaux ouvriers alors on ne va pas tous les énumérer mais vous en reconnaîtrez quelques-uns le tourneur d'Avignon notamment pour la dorure Moreau qui ont déjà travaillé pour un certain nombre de choses des éléments que vous retrouverez évidemment dans le catalogue de l'exposition des écuelles de forme Gérard alors voici quelques petits détails que je vous laisse admirer de l'écuelle vous pouvez retrouver les photos et l'affiche effectivement de l'écuelle offerte par Napoléon et l'impératrice sur notre site internet galerieimpérialart.com avec un certain nombre de photos et qui vous permettront d'admirer les éléments qui ornent cette coupe où on ne sait pas forcément mettre les yeux tellement ça brille si je puis me permettre avec effectivement toutes ces mentions impériales qu'on peut avoir cette fameuse tête d'aigle ces abeilles ces feuilles d'alcante tous ces éléments dont nous allons arriver à la suite les symboliques impériales évidemment cadeau impérial dit symbole impérial affirmation dynastique affirmation de pouvoir avec cette fameuse couleur pourpre les éléments de décor les semis d'abeilles les têtes d'aigle comme je venais de l'annoncer les fameuses couronnes de laurier les cornes d'abondance propres au style néoclassique très importante les allégories mythiques on va en revenir en détail juste après et un élément qui est unique pour les coupes c'est les éléments aux chiffres de Napoléon sur les côtés on verra après sur les détails et de l'impératrice Marie-Louise voilà donc ça c'est tout à fait intéressant et on peut souligner on va y arriver plus en détail l'imitation qu'il y a mis en porcelaine tout à fait extraordinairement réalisé par parent et on va pouvoir les améliorer de plus près voici ces fameux allégories en style camé réalisé par Sèvres quand on voit la qualité de réalisation on peut d'ailleurs se poser des questions puisque vous le verrez après on peut se poser la question de se dire est-ce les camés qui ont été intégrés sur la porcelaine ce qui aurait pu être possible ou est-ce que c'est de la porcelaine plein donc vous allez voir nous avons pu faire une comparaison avec un camé réalisé enfin en tout cas une miniature de style camé réalisé par parent après donc on va pouvoir faire un élément de comparaison vous verrez le travail donc les allégories évidemment de Napoléon en dieu de l'Olympe qui confie le roi de Rome et à Minerve et Minerve qui offre le roi de Rome au Tibre avec toujours cette symbolique romaine cette symbolique impériale de l'enfant de l'enfant prodigue qui vient affirmer cette 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 hiérarchie en tout cas cette hérédité impériale et et comme on sait très bien le faire sous l'Empire toutes ces allégories tout ça a été intéressant on peut souligner notamment que ces camés sont enfin en tout cas que cette peinture de parent est signée de l'artiste alors ce qui est intéressant c'est ce qui est intéressant c'est effectivement la comparaison voilà on vous a mis en exergue donc les deux camés donc parce que donc sur chaque face d'une et l'autre de la coupe vous avez les deux camés donc on a fait ces peintures de style camé il faut être très bien précis excusez-moi avec un camé de l'impératrice Joséphine en grande prêtresse qui reprend effectivement signé par parent réalisé par parent qui reprend ces éléments allégoriques de qualité je tiens le souvenir miniature qui est aujourd'hui conservé dans une collection privée que nous avons eu la chance d'avoir entre les mains et je tiens aussi à mentionner un travail commun avec mon confrère Maxime Charon voilà qui nous a fait confiance dans le travail et dans la vente de cette miniature et donc effectivement ce travail de comparaison avec cette miniature de Joséphine alors qui est assez tôt qui est de 1806 acheté par le couple Bonaparte présenté au salon par parent et parent qui gardera toujours ce travail de style camé qu'il reprendra sur les couples de forme Gérard alors on reprend un peu si vous voulez les éléments les éléments qui sont du chiffre éléments très importants qui nous ont permis aussi de pouvoir entre guillemets valider ce cadeau ou en tout cas l'identification de cette coupe avec un décor qui est extrêmement extrêmement chargé ou en tout cas avec un élément de décor très important et le chiffre de Napoléon et de Marie-Louise permettant ainsi d'affirmer ce couple et cette union européenne entre Napoléon et l'impératrice Marie-Louise les décors intérieurs de la coupe alors j'aimerais aussi souligner l'état de conservation de cette coupe qui était dans un état exceptionnel ce qui dont vous le savez tous est assez rare pour la porcelaine malheureusement avec les arbres du temps et nous avons la chance d'avoir découvert de façon quasiment intacte cette coupe avec comme vous pouvez l'admirer à l'intérieur cette dorure tout à fait exceptionnelle une technique particulière à Sèvres et vraiment des éléments tout à fait intacts au niveau de la dorure de cette coupe les marques rouges à la vignette que vous connaissez évidemment Manufacturing de Sèvres 1811 qui nous permettent évidemment d'identifier les différentes porcelaines que vous connaissez évidemment vous avez certainement pu avoir toutes ces informations là lors des différentes conférences donc vous êtes je crois rompus à l'exercice aujourd'hui alors les coupes de forme Gérard sous l'Empire donc comme je voulais mentionner effectivement les coupes Gérard Gérard sont créées pour le baptême du roi de Rome en tout cas pour les cérémonies qui vont découler et elles vont continuer sous l'Empire donc quelques dates importantes et pour l'identification des séphirants des écuels vous avez donc celle effectivement de 1811 offerte à l'impératrice Marie-Louise et qui devait être à la base offerte à la marraine la reine Hortense donc qui va changer de destinataire au moment de la visite de Napoléon et de l'impératrice à la manufacture de Sèvres lors de leur séjour à Saint-Cloud la veille du baptême du roi de Rome vous avez donc celle qu'on appelle évidemment à fond rouge qui est un cadeau un présent du nouvel an offerte à la duchesse de Toscane Elisa grande duchesse de Toscane soeur de Napoléon et qui recevra cette écuelle donc nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir vous annoncer que nous avons identifié cette écuelle et qu'elle sera à t'exposer en juin prochain dans notre galerie et vous allez pouvoir la voir dans quelques instants à l'image l'écuelle à fond vert qui est un présent du nouvel an 1812 toujours en fait des présents qui sont faits par Napoléon et l'impératrice à la prontesse de Poufro et donc qui reprend qui n'a pas c'est une écuelle qui n'a pas été identifiée qui est aujourd'hui alors non localisée et dont nous espérons pouvoir la redécouvrir alors là l'écuelle à fond donc à fond bleu tout à fait tout à fait intéressante puisque une écuelle qui a été redécouverte qui a été redécouverte récemment en tout cas son histoire donc c'est un c'est un présent pour le nouvel an 1813 et qui a été offerte à la comtesse de Bouillet donc nous avons identifié cette coupe et vous la retrouverez évidemment lors de l'exposition en jour prochain dans notre galerie et qui ira en dialogue avec celle d'Elisa Grandestad de Toscane une écuelle en 1813 à fond doré que alors que nous n'avons pas localisée que qui qui est qui est un peu un mystère pour nous puisque elle n'a pas forcément d'éléments descriptifs et elle est non identifiée et et nous sommes actuellement en train de faire des recherches complémentaires pour pouvoir et pour pouvoir y apporter un certain nombre d'éléments en 1814 donc au moment de 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 une autre écuelle qui est offerte ce qui nous permet aujourd'hui de la de compter au nombre de 6 en 1817 toujours intéressant cette fameuse écuelle offerte par Louis XVIII et qui reprend effectivement le modèle fond à coupe Gérard c'est une écuelle que j'apprécie qui est passée sur le marché de l'art et que je trouve tout à fait exceptionnelle de qualité et qui reprend comme vous pouvez le voir sur la photo des éléments des éléments iconographiques ou en tout cas des éléments stylistiques de l'écuelle impériale ou en tout cas l'écuelle offerte par Napoléon à l'impératrice à l'impératrice Marie-Louise donc Louis XVIII en tout cas avec ce cadeau s'inspire clairement de cette de cette de ses commandes et un décor qui est extraordinairement réalisé de qualité et qui nous laisse tout à fait en admiration quant à la lecture des différents éléments qui y sont représentés nous allons maintenant nous concentrer sur les fameuses deux écuelles que nous avons au sein de notre que nous aurons au sein de notre exposition et que nous avons identifié qui sont aujourd'hui connues la première la coupe de la duchesse de Toscane Elisa qui dont vous pouvez avoir un certain nombre d'éléments de sa vie sur la présentation une coupe qui est tout à fait en ressemblance en tout cas sur un certain nombre de choses d'éléments à celles offertes à l'impératrice Marie-Louise avec quelques nombreuses quand même il faut le souligner éléments de différence plutôt des éléments de type iconographique et stylistique qui sont différents remettant si vous voulez à travers ça un élément peut-être hiérarchique si je puis m'exprimer ainsi par rapport à celle qui a été offerte à l'impératrice Marie-Louise on peut noter quand même que celle-ci malheureusement ne dispose pas de son couvercle qui a disparu mais nous laissant quand même en admiration avec les éléments qui le restent la fameuse coupe de la comtesse de Bouillet donc élément aussi intéressant puisque toujours pareil en comparaison avec celle de l'impératrice Marie-Louise une coupe qui est tout à fait intéressante par contre par rapport à celle d'Elisa avec des éléments qui eux se rapprochent de celle de l'impératrice Marie-Louise notamment aux abeilles qui sont ornées ici celle-ci malheureusement ne possède plus son assiette contrairement à celle d'Elisa mais à son couvercle et vous pourrez l'admirer au mois de juin prochain quelques petits éléments alors toujours pour recontextualiser vous avez ici une photo qui nous montre le service un service qui a été offert par Marie-Louise à la comtesse de Bouillet pour toujours comprendre le rapport qu'elle pouvait avoir avec celle-ci et c'est un service qui a été vendu par mon confrère Maxime Charon remercions de pouvoir utiliser cette image qui nous permet ainsi de pouvoir recontextualiser pour recontextualiser le lien que pouvaient avoir l'impératrice et la comtesse de Bouillet voilà le service qui avait été offert en 1811 voici les deux coupes réunies l'une et l'autre ce qui va être intéressant maintenant c'est de pouvoir faire quelques comparaisons vous pourrez on pourra jouer un peu au jeu des sept erreurs si je puis me permettre de pouvoir nous permettre de comparer les éléments stylistiques c'est assez amusant à faire on découvre toujours de nouvelles choses et ça montre vraiment cette virtuosité qu'avait cette manufacture et surtout la liberté que pouvaient quand même avoir les personnes et les artisans qui travaillaient les artistes qui travaillaient dans cette manufacture et on peut ne rester qu'en admiration face à ce travail alors vous aviez ici effectivement alors sur les camés on peut avoir on peut voir quand même une corrélation en tout cas deux camés qui sont tout à fait identiques identiques sur la première face et alors pour l'autre elles sont aussi identiques malheureusement mais pour des raisons techniques nous n'avons pas pu avoir la photo de l'autre côté mais vous pourrez l'avoir juste après alors vous avez toujours les cartes d'abondance qui sont réalisées de manière similaire vous avez alors on reprend toujours les mêmes décors les pieds sont à peu près identiques sont quasiment identiques et vous avez simplement sur le décor de face des éléments qui vont changer pour la coupe bleue les abeilles impériales et pour la coupe d'Elisa la coupe à fond rouge des éléments plutôt géométriques qui sont réalisés sur celle-ci alors on va s'arrêter un tout petit peu sur les éléments de camé donc les camés allégoriques de la naissance du roi de Rome donc toujours avec alors on va rentrer dans quelque chose un peu plus technique je vais essayer d'être le plus clair possible et en tout cas le plus précis possible évidemment encore une fois tous ces éléments-là vous pourrez évidemment les retrouver dans notre catalogue et lors de notre exposition puisqu'on s'est rendu compte du travail extraordinaire qui a été réalisé sur ces coupes c'est ça qui est incroyable parce qu'en fin de compte quand on l'a pu identifier enfin quand on a vu précédemment Brognard avait demandé à ce qu'on refasse les coupes vous imaginez certainement la pression qui avait dû être sur ces artistes et vraiment cette virtuosité ce travail de recherche qui a été réalisé donc vous avez donc ces fameux camés allégoriques qui évoquent l'union avec Paris et Rome donc deux villes phares de l'Empire évidemment parce que Napoléon était un empereur 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 de l'Empire mais aussi le roi d'Italie Eugène son fils vice-roi d'Italie et aussi tous les éléments qu'on pouvait avoir enfin en tout cas familiaux qui se sont installés notamment à Elisa je pense à Elisa à Caroline sur le Royune de Naples et de Toscane en tout cas et qui ont participé à cette formation dynastique à travers l'Europe de la famille Bonaparte et de Napoléon ce qui est intéressant ce qu'on va pouvoir voir après c'est effectivement les comparaisons que l'on a en termes de qualité alors les camés contrairement alors voilà ce qui est intéressant c'est que les camés de la Coupe Gérard sont réalisés par Paran et de La Fosse qui est un parent figuriste de la Manufacture Apparelle de Sèvres tous ces éléments-là j'ai pu les retrouver les retrouver grâce aux archives et au travail qui a été réalisé par Jérôme Cortade un élément un élément aussi très important qu'on a pu mettre en évidence aujourd'hui grâce à ces coupes c'est ce travail de collaboration entre entre Paran et Prudon ce qui est extrêmement intéressant puisque Paran est un artiste sur lequel nous aimons travailler dont nous avons eu un certain nombre d'oeuvres et une encore récemment c'est comment Paran va s'inspirer et va même collaborer avec des artistes les plus grands artistes de la période pour réaliser pour ces réalisations et là ici on a pu on a eu cette chance de pouvoir identifier effectivement ces caméos en tout cas l'inspiration de ces dessins tirés de Prudon excusez-moi et qui sont conservés au musée des Beaux-Arts de Paris donc on voit clairement l'inspiration la quasi exactitude reprise de Paran par de Paran des dessins de Prudon alors nous nous pensons qu'il y a eu clairement une sorte de collaboration une acceptation de Prudon puisque vous verrez ensuite que les dessins de Prudon ont servi aussi à la à la à la commande du berceau du roi de Rome qu'on verra on verra ensuite dans la suite donc toujours ces allégories de la scène qui reçoit qui reçoit le le roi de Rome dessins que vous pouvez retrouver effectivement au musée de Paris et le Tibre voilà aussi toujours avec avec cette 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 allégorie tout de suite ces allégories romaines qui sont propres propres à l'histoire antique mais qui va être largement repris et abondamment repris par par sous l'Empire par les artistes de l'Empire alors voici les dessins de Prud'on pour la réalisation du berceau du roi de Rome ce que j'évoquais juste un petit peu avant donc effectivement l'inspiration qui est complètement faite par Paran comme un hommage alors c'est quelque chose dont nous n'avons pas la certitude mais nous le pensons puisque nous avons pu grâce aux différents éléments que nous avons pu avoir et vous le verrez ensuite par la suite notamment d'après Paulin Guérin d'une fameuse plaque de porcelaine réalisée par Paran dont on sait qu'il y a eu une collaboration avec Paulin Guérin pour le tableau de 1814 le fameux tableau mondialement connu de la Roche-Jacquelin donc l'acte d'héroïsme de la Roche-Jacquelin et donc effectivement ça reprend si vous le voulez les éléments de ces artistes et notamment de Prud'on ici pour le berceau du roi de Rome ce qui donne si vous voulez une continuité dans la réalisation qui a pu pu être fait par les différents artistes qui ont travaillé pour la cour impériale et d'être dans cette continuité de rendre hommage à ces artistes et un travail qui avait été apprécié notamment par Napoléon voilà alors ça c'est les dessins qui ont été dessins préparatoires donc de Prud'on pour le berceau ce qui est intéressant c'est qu'on retrouve à travers ce berceau trois immenses artistes pour la réalisation de ce berceau des artistes qu'on aime particulièrement qui sont Prud'on les bronzes de Tomir et d'Odio c'est vraiment ce qu'on a mené dans la quintessence de ce qu'on peut réaliser sous la période impériale alors pourquoi on vous montre cela ce soir c'est vraiment pour arriver à comprendre en tout cas pour vous donner un certain nombre d'éléments qui nous montre cette corrélation ce travail qui n'est pas un travail qui est fait de manière tout à fait anodin et qui nous permet de comprendre qu'il y a une certaine façon de réfléchir une mentalité de création entre les différents artistes et qu'on est dans une certaine continuité si je puis m'exprimer ainsi de la réalisation des travails qui peuvent être faits voilà les dessins qui sont repris par Persier Fontaine pour le berceau du roi de Rome aux Tuileries voici les détails qu'on peut reprendre débat-relief donc voilà la qualité de ciselure qu'on a de Thaumir de la réalisation de ceci c'est intéressant de voir cela parce que pourquoi on a voulu intégrer cette photo parce que il y a une implication des différents corps artistiques que ce soit les bronziers ou les peintres qui vont qui vont s'atteler à reprendre des éléments qui sont réalisés par d'autres artistes comme s'il y avait une certaine générosité une certaine il y a comme un élément d'hommage même et de se dire voilà nous sommes dans la continuité de ces artistes et je trouve tout à fait intéressant de voir que d'autres artistes s'en sont inspirés et ce n'était pas évident au départ pour nous parce que c'est comme un puzzle on a pu découvrir tous ces éléments-là et de se dire ah oui en fait il y a quand même une corrélation il y a quand même un travail qui est peut-être direct voire même indirect mais de ces artistes qui vont reprendre ces éléments-là et c'est tout à fait intéressant de pouvoir mettre en lumière cela puisque ça nous permet aujourd'hui de mieux comprendre aussi certains travaux ou certaines décisions qui sont prises par des artistes ou par des commanditaires sur des œuvres et encore une fois comme un puzzle on arrive à morceler cela et à remettre vraiment dans un contexte historique toujours pareil des dessins de Prud'on de ces petits angelots et qui inspirent clairement la coupe la coupe en forme Gérard toujours des dessins qui sont conservés au musée des Beaux-Arts de Paris c'est vraiment à travers ces éléments ça nous donne aujourd'hui vraiment des pistes pour nous et puis pour les historiens d'arriver à comprendre comment fonctionnait ce travail d'inspiration puisque c'était des artistes qui c'était de leur vivant et d'arriver vraiment à se dire oui il y a des éléments qui sont communs et qui sont en corrélation et ça c'était quand même très important pour nous de pouvoir souligner cela en parenthèse il faut comprendre que l'élément impérial sur la période impériale plus que dans d'autres d'ailleurs tous les éléments qui étaient repris dans les éléments décoratifs étaient des éléments à des fins politiques et donc toutes les allégories qui pouvaient être réalisées allaient dans ce sens-là voilà donc ça c'est des choses que vous avez évidemment je crois pu entendre et aborder dans les différentes conférences qu'il y a pu avoir mais voilà ça reste dans cette continuité-là donc toujours pareil avec un des dessins de Prudence qui inspire les décors de l'écuelle tout à fait charmant et intéressant Pierre-Paul Prudon c'était effectivement un des peintres favoris de Marie-Louise et pourquoi c'est ça qui est intéressant pour tout vous dire c'est vraiment on a grâce à ces écuelles-là fait un lien quand même artistique entre parents entre la manufacture impériale de serre entre Prudon entre les commandes qui avaient été faites pour le berceau du roi de Rome et aujourd'hui d'être encore une fois quasiment sûr de l'intérêt ou en tout cas de la participation de Prudon directement ou indirectement sur la réalisation de ces écuelles puisqu'il va pleinement inspirer les réalisations des cadeaux en tout cas des réalisations qui seront faites pour le roi de Rome alors vous avez ici un dessin de l'impératrice Marie-Louise et nous allons en venir de plus près celui du roi de Rome et qui seront repris ensuite par Sèvres puisqu'on arrive à cette tasse que nous avons eu la chance d'avoir dans notre galerie que nous avons vendu l'année dernière à un collectionneur privé qui est aujourd'hui en dépôt au musée de la Légion d'honneur avec une tasse qui reprend le profil du roi de Rome en camé et donc ça c'est quand même un élément qui est toujours dans cette continuité du travail de la manufacture de Sèvres du camé mais aussi du travail qui est en effet d'après Prudon on revient à la tasse donc enfin à la coupe excusez-moi de coupe en forme Gérard de la comtesse de Bouillet alors ce qui est intéressant c'est effectivement aussi tous ces éléments donc aux chiffres qu'il y a du Cédermès alors toujours ces éléments antiques qu'on vient reprendre et qui viennent superposer ou en tout cas se mélanger au décor au décor au décor qu'on peut avoir plus plus classique en tout cas des décors empire notamment avec les abeilles les feuilles d'alcante les têtes d'aigle et qui viennent comme comme une fusion entre deux époques donner cette légitimité la coupe de la duchesse de Toscane voilà avec un chiffre détaillé NL alors pour tout vous dire on a retrouvé des éléments de ce chiffre donc le N pour Napoléon et L pour certainement Louise sur des projets qu'on a pour les événements liés au mariage de Napoléon et de l'impératrice Marie-Louise donc encore une fois nous sommes en train de faire des recherches plus complémentaires pour avoir d'autres éléments iconographiques de ces éléments là et on retrouve effectivement toujours ces chiffres et ces éléments toujours important de pouvoir les intégrer dans ces commandes les EQL réunis les trois en photo donc elles ont la même forme elles sont sur un travail identique encore une fois alors on a pu effectivement le voir le voir un peu avant avec des différences de décors évidemment de décors de richesses de décors mais elles sont sous la forme et sur une forme tout à fait identique avec pour comme éléments principaux ces camps d'abondance ces angelots le couvercle et puis les camés qui viennent qui viennent orner ces coupes de fin de guerre voici que s'achève ma conférence des éléments de présentation que j'ai pu faire j'espère j'espère ne pas avoir été trop long trop ennuyeux j'espère avoir été le plus clair possible j'espère que ça vous a plu je reste évidemment présent pour répondre à un certain nombre de vos questions n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Instagram page Facebook de la galerie Impérial Art n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet n'hésitez pas non plus à nous contacter si vous avez des questions par la suite sur ces coupes notamment et nous vous tiendrons informés et Catherine aussi vous tiendra informés de la date d'inauguration de notre exposition qui arrive très vite avec évidemment un catalogue et si les conditions sanitaires le permettent une conférence peut-être physique une présentation physique de ces écuels-là qui viendront compléter préciser cette conférence et n'hésitez pas à rester à continuer à rester à rester à rester branchés pour la suite des conférences que vous pouvez voir voilà et bien Tariq merci merci de cette superbe intervention qui atteste des minutieuses recherches auxquelles se livrent nos plus grands marchands d'art français dont vous faites partie et qui permet de fabuleuses découvertes comme celles que vous venez de nous montrer donc ces coupes sont encore une fois la preuve que Sèvres est toujours à l'avant-garde de son temps en faisant appel aux artistes les plus novateurs une sélection une sélection sérieusement orchestrée à l'époque je le rappelle par Alexandre Brunière qui était le fameux directeur à la pointe du milieu artistique de son temps alors n'hésitez pas à poser des questions à Tariq via l'icône conversée en attendant donc je vous rappelle la prochaine intervention non Tariq si vous pouvez nous remettre le partage d'écran alors excusez-moi je me suis un peu pour vous rappeler donc la prochaine conférence qui est celle de Madame Allais donc l'ancienne directrice du musée de Sèvres que vous connaissez tous bien entendu et qui nous parlera donc de l'influence de la porcelaine japonaise sur la céramique française en fait c'est plutôt même de la céramique japonaise sur la céramique française parce qu'il n'y a pas que la porcelaine qui a influencé notre céramique française donc un rendez-vous donc si vous avez des questions alors voilà j'ai des questions qui se manifestent alors est-ce que je peux avoir accès aux questions il faut que je fasse la répartage ou pas est-ce que je les vois moi les questions non les questions je pense que vous ne les voyez pas oui ah oui il y a une erreur de date me dit-on et c'est tout à fait le cas l'erreur de date sur la prochaine conférence ce n'est pas le 15 mars puisque nous sommes aujourd'hui le 15 mars mais ce sera le 22 mars et j'en suis désolée donc ça c'est une erreur de ma part et je vous prie de bien vouloir m'en excuser alors ces coupes ont-elles inspiré d'autres manufactures européennes ça c'est un peu la cause alors qu'est-ce que n'a pas qu'est-ce que n'a pas inspiré Sèvres c'est peut-être ça la vraie question qu'est-ce que n'a pas inspiré Sèvres probablement alors la technicité de ces coupes la complexité de ces coupes-là on l'a vu Brognard redemander à ce qu'elles soient refaites entre guillemets vous laisse imaginer que peu de manufactures avaient pour l'époque ou même après les capacités de réaliser ce type de coupes mais certainement que d'autres manufactures étrangères notamment ont pu essayer de s'inspirer mais inspirer n'est pas forcément égalé voilà mais effectivement oui ça a dû certainement inspirer mais jamais à la pointe de ce que pouvait être Sèvres alors moi Tari j'aimerais savoir si est-ce que vous avez déjà vendu des objets en porcelaine du premier empire à des chinois alors à Pékin effectivement la Chine c'est vrai que je vous avais fait une introduction sur notre galerie notre galerie pékinoise et Catherine vous faites très très bien de rebondir dessus puisque j'avais quelque chose à dire effectivement sur le sujet de la porcelaine la relation de la porcelaine pour les chinois qui est quelque chose de sacré pour la porcelaine écoutez moi la première impression que je m'étais dite des porcelaines de sèvres c'était d'arriver comme étant pouvant être quelque chose de cheap ou quelque chose qui vient imiter ce qu'eux ils ont de plus sacré et de millénaire et en fin de compte pas du tout ils ont un très grand respect pour la manufacture de sèvres c'est quelque chose qui leur parle et honnêtement surtout avec cette période d'impérial parce que c'est quelque chose qui les caractérise qui caractérise leur porcelaine c'est comment d'empereur d'empereur chinois et effectivement sèvres intéresse énormément les chinois pour tout vous dire aujourd'hui de nouveaux acteurs s'y implant de nouveaux collectionneurs s'intéressent aux sèvres et à cette manufacture spécifiquement la manufacture de sèvres pour ces collectionneurs chinois et aujourd'hui effectivement nous avons dans nos collections en Chine des parties de services ou en tout cas des services de la manufacture impériale de sèvres et notamment une coupe une écuelle une coupe qui a été offerte par Napoléon lors des étrennes de 1809 et qui rejoint une collection chinoise prochaine donc effectivement les chinois s'intéressent à sèvres c'est quelque chose qui est pour nous tout à fait important en tant que marchand et qui montre vraiment cette excellence qu'a sèvres et l'intérêt qu'elle peut porter aujourd'hui pour les collectionneurs étrangers notamment chez nous effectivement entendu alors une dame qui a un nom étranger Yuko Imaï me demande quelle est la technique pour l'imitation du cap alors la technique c'est une technique de peinture tout à fait Catherine alors qui est tout à fait intéressante surtout Catherine ce qu'on peut souligner je n'aurai pas les détails techniques alors ça nous les avons vous les retrouverez dans notre publication mais effectivement c'est une technique de peinture particulière où on arrive à allier effectivement le dessin et puis aussi avec la cuisson qui est propre à sèvres avec des techniques de cuisson intéressantes mais c'est une technique de peinture effectivement vous le dites très bien en fait les parents étaient le spécialiste à la manufacture de cette technique donc c'est une technique absolument inouïe et qui correspond tout à fait à l'époque impériale alors Tariq il y a énormément de satisfaction à notre connaissance alors en tous les cas à notre connaissance les six équelles formes Gérard sont uniques c'est tout à fait vrai il n'y en avait pas eu d'autres non non il n'y en a pas eu d'autres alors ça on en est sûr parce que dans les archives on les retrouve à moins que certaines soient passées à la trappe mais non non on est aujourd'hui sûr de ces six équelles on n'en était pas on n'en était alors pour tout vous dire en fait vraiment la jeunesse de cette découverte là cette équelle le travail n'avait jamais été fait au préalable auparavant on les connaissait de bruit de couloir entre guillemets si je puis m'exprimer ainsi mais aucun travail d'archives n'avait été fait le premier travail a été fait encore une fois je remercie Bernard Chevalier de m'avoir soutenu dans cette première recherche et Jérôme Cortade d'avoir continué en profondeur ces recherches là mais c'était un travail qui n'avait jamais été fait et dont nous sommes fiers aujourd'hui de pouvoir modestement contribuer à la meilleure connaissance de la manufacture de Sèvres et de cette période bien précise qui est 1810-1812 vous les avez retrouvés chez des descendants en fait de la famille impériale alors je ne vais pas rentrer trop je peux vous donner quelques éléments effectivement l'écuel de Marie-Louise a été redécouvert en Autriche donc on peut penser qu'elle avait voyagé avec l'impératrice Marie-Louise en Autriche qu'elle est restée en Autriche tandis que les deux autres écuelles normalement elles ont été redécouvertes dans des collections privées qui n'ont pas de lien direct avec celles en tout cas avec les personnes auxquelles elles étaient destines voilà effectivement j'écoutais Tari je crois que c'était la dernière question quel enthousiasme pour présenter les écuelles où se trouve l'écuelle de la comtesse de Bouillet dont je suis une des descendantes ah vous pouvez la retrouver prochainement dans notre exposition n'hésitez pas à nous envoyer un email madame si c'est une question enfin en tout cas si c'est une remarque Catherine si c'est bien ça oui oui elle sera été exposée lors de notre de notre exposition en juin prochain voilà voilà que la dame se fasse connaître ou elle peut m'envoyer à moi voilà ou à Catherine évidemment sans problème c'est trouvé t-r-o-u-v-e-t à gmail.com donc sans points sans rien si cette personne veut savoir et effectivement bon il y a tous mes remerciements aux coopéranciers très enrichissants passionnants bon bravo Tari pour ce baptême merci de cette magnifique conférence à notre connaissance oui voilà Tari un dernier mot merci encore à vous voilà j'espère vraiment avoir été le plus précis possible c'est vrai que c'est pas évident c'est vrai qu'il y a un nouveau message auprès de qui dois-je me renseigner renseigner madame si vous pouvez préciser votre question c'est toujours la dame qui est la descendante de madame Bouillet mettez-moi un petit message j'attends votre message pour conclure définitivement cette belle intervention je crois que je vais lui répondre le plus simple c'est de m'écrire vous pouvez la voir en direct voilà voilà donc évidemment sur notre adresse mail ou Catherine vous pouvez effectivement prendre le relais et bien Tariq nous vous remercions infiniment à tous et je mets gmail.com comme ça la personne en direct et nous nous retrouvons donc la semaine prochaine sans faute avec madame Allais qui nous parleront donc finalement on reste un petit peu dans l'orient l'influence de la céramique japonaise je le répète sur la céramique française merci à tous bonne soirée à tous merci Tariq bravo merci au revoir au revoir à tous